Ah là là, messieurs, dames, j'ai été tellement occupé avec toutes les conférences qu'il y a eu ces dernières semaines. C'était incroyable. Allez regarder toutes les vidéos que j'ai faites. Je travaille très fort pour vous sortir, genre, 5 ou 6 vidéos pour vous réagir. Je travaille comme un fou, là, OK? Comme un malade. Tout de même, pendant ce temps, j'ai réussi à terminer Hellblade 2. Je suis peut-être en retard sur ma critique, mais ça ne m'empêche pas quand même de vous présenter un peu ce que je pense par rapport au jeu. Et malheureusement, malheureusement, les graphismes ne font pas toujours des bons jeux. OK? Ça, je le dis souvent depuis le début sur la chaîne. Et Hellblade 2, ben, c'est ça. Regardez la critique et vous allez comprendre ce que je pense par rapport au jeu. Avant de commencer la critique, n'oubliez pas de vous abonner, liker la vidéo et partager à toute votre famille. Et messieurs, dames, sans plus tarder, voici ma critique pour Senua's Hellblade 2. Senua's Hellblade 2. Un jeu qui nous en aura mis plein la vue avec les trailers et des graphismes complètement époustouflants. Le jeu a été développé par Ninja Theory qui, étonnamment, en est seulement leur troisième plus gros jeu à vie pour les développeurs. Après avoir sorti en 2013 un remake de Devil May Cry qui fut assez bien reçu auprès du public, bien, ils ont poursuivi sur leur lancée avec une toute nouvelle franchise sur le personnage que l'on connaît aujourd'hui, soit Senua. Je n'ai malheureusement jamais joué au premier jeu. Et si vous êtes comme moi, ne vous inquiétez pas, vous pourrez quand même jouer à Hellblade 2 grâce à une cinématique en début de jeu nous expliquant les événements du premier. Mais comme je l'ai toujours dit dans le monde des jeux vidéo, un jeu avec des beaux graphismes font-ils un bon jeu? Eh bien, pour Hellblade 2, c'est assez particulier comme jeu. Dans cette suite, Senua se retrouve après les événements du premier capturés par des esclavagistes qui se dirigent vers l'Islande, un endroit terrible, sans vie et qui contient beaucoup de roches et de pierres. Toujours prises avec des moments de psychose et des voix qui lui murmurent à l'oreille, elle décide de partir en mission pour libérer tous les esclaves et d'apporter son aide aux victimes de la méchante tribu viking appelée les Orcadiens. Hellblade 2 n'est pas en soi un jeu d'horreur, mais il vous mettra mal à l'aise lors de certaines situations plus d'une fois. Comme notre personnage Senua est constamment affecté par des visions conçues par sa maladie mentale, soit la psychose, bien nos voix dans notre tête se moquent de nous à certains moments comme parfois nous guiderons et nous donnera confiance en nous-mêmes. Ajoutez à ça en plus la voix de notre père défunt qui lui n'aura jamais cru en Senua et essaiera tout le temps de se moquer d'elle ou même de la décourager. Le jeu m'a grandement affecté plus d'une fois au niveau psychologique car les voix à travers mon casque, bien on aurait dit qu'ils me parlaient directement par l'entremise de Senua. En voulant la décourager elle, bien le jeu essaie de décourager le joueur et je trouve que cet aspect est super bien réalisé et c'est vraiment du jamais vu dans un jeu vidéo. Cependant, votre morale sera grandement mise à l'épreuve. En gros, l'histoire dans Hellblade 2 raconte les cicatrices des gens dans le monde de Senua et qu'elle n'est pas la seule à avoir de la douleur à l'intérieur d'elle. Détestée par les autres à cause de sa maladie mentale et surtout par son propre père, elle traîne avec elle ce fardeau et dans le jeu, elle se doit maintenant d'affronter les géants afin d'aider différentes tribus vikings et souhaite les sauver de tout leur malheur. Mais plus elle apprendra à connaître la vérité sur les géants et comment ils sont devenus méchants, et bien plus elle se voit à l'intérieur d'eux tel un effet miroir. Elle se rend compte que les géants ne sont que des gens mal compris, tout comme elle, avec des cicatrices et de la tristesse ne souhaitant que d'être appréciée et aimée auprès des autres. Grâce à l'aide des Odulfolk, je sais pas comment dire le nom, elle apprendra leurs secrets et la vérité sur ce qui est arrivé aux géants et prendra la décision de sauver absolument tout le monde. Le jeu est définitivement pas pour les cœurs sensibles. À certains endroits, on entendra des échos du passé sur des choses complètement atroces que l'un des ennemis principaux du jeu, les hommes du Nord appelés les Orcadiens, auront commis. Vraiment, il y a eu des choses où même j'ai dû arrêter de jouer car ça me mettait mal à l'aise. Hellblade 2 représente bien la mythologie nordique et les Vikings de l'époque. Souvent dans les films ou même les séries de nos jours, on décrit les Vikings comme étant des gens valeureux et des guerriers incroyables. Oui, ils l'étaient, mais ils étaient aussi des gens qui pillaient et tuaient tout sur leur passage et quand je dis absolument tout, bien ça passait par des enfants jusqu'à des personnes âgées de chaque village et ce n'était pas beau à voir. Les cadavres qui jongent parmi tous les endroits que l'on visite, des carcasses d'animaux partout, rien n'était beau comme on le montre de nos jours dans les séries télé et Hellblade 2 peint une très bonne représentation de la violence qui était réelle il y a fort longtemps. En termes de graphisme, Hellblade 2 est une claque visuelle comme nous n'avons jamais vu auparavant. Le jeu tourne sous un moteur graphique Unreal Engine 5 et sincèrement, tous les jeux narratifs d'action-aventure devraient avoir ce moteur graphique à partir de maintenant. Les paysages, les rochers, l'océan, tout a l'air 100% réel et c'était beau à regarder malgré la violence et les cadavres qui seront partout à chaque endroit que l'on visite. Pour ce qui est de l'audio avec la musique et la narration, bien ici on parle d'un 10 sur 10 juste à ce niveau. Sinua's Hellblade 2 est vraiment un film interactif digne de Hollywood mais est-ce que les graphismes font vraiment tout dans un jeu qu'on réduit le gameplay? Eh bien, pour moi, non. Je préfère 100 fois mieux du très bon gameplay que des graphismes de fous et c'est là que Hellblade 2 a un énorme problème. Si vous pensiez que Death Stranding était un walking simulator, eh bien ici c'est du Death Stranding 2.0. Vous allez tellement marcher de zone en zone qu'il est presque étonnant que les chaussures de Sinua n'ont pas été détruites ou usées au fil du temps. Durant notre aventure, on devra résoudre des puzzles qui la grande majorité du temps seront de la recherche de symboles afin d'ouvrir notre chemin et d'avancer dans le jeu. C'est assez mauvais en vrai car déjà que dans le jeu on doit marcher tout le temps, bien quand on pense qu'on a enfin terminé de se promener, bien non. Il faut trouver un symbole et ensuite remarcher de nouveau. Hellblade 2 est un jeu ultra linéaire avec aucune mission secondaire ni d'activité à faire dans le jeu. C'est vraiment juste la mission principale avec parfois des piliers à regarder pour avoir plus de détails sur certaines histoires de la mythologie nordique, mais sans plus. J'ai même remarqué dans le jeu qu'il nous est impossible de prendre des raccourcis pour tenter d'aller plus vite. Il faudra donc faire le tour complet du chemin tel que conçu par les développeurs et donc de marcher encore et encore. Je comprends la direction artistique qui a été choisie pour Hellblade 2, mais c'est un peu chiant de devoir marcher de 5 à 10 minutes pour admirer que des paysages de cadavres, alors qu'on pourrait juste prendre un petit raccourci qui nous rapproche plus rapidement de notre objectif. Les phases de combat sont ultra répétitives et ce sera toujours la même chose jusqu'à la fin du jeu. Des combats, un contre un, avec des attaques à bloquer et à esquiver. C'est très dommage car grâce aux incroyables graphismes, Yael et Deb auraient pu mettre l'accent autant sur la narration que les phases de combat, mais ici, tout le budget a été versé sur la narration, l'audio et les graphismes, et Hellblade 2, messieurs, dames, est la preuve vivante que de beaux graphismes ne font pas toujours un jeu fun à jouer. Comme je l'ai mentionné, Hellblade 2 est un jeu linéaire sans aucune autre quête à faire que la mission principale. Si vous aimez admirer les paysages, alors le jeu durera longtemps, mais c'est cool d'admirer l'océan, mais pas pendant 10 heures non plus. Il y a quand même quelques ennemis intéressants dans le jeu et qui peuvent apporter un certain challenge, comme les drogueurs, qui sont des genres de vikings morts et ramenés à la vie sous forme de démons et qui sont très puissants. On devra combattre les hommes du Nord, soit les Orcadiens qui seront les ennemis principaux du jeu, mais aussi les géants, les fameux géants de la mythologie nordique et qui seront un peu les boss du jeu. Mais malheureusement, les combats contre eux sont extrêmement décevants. Il n'y a aucun combat épique ici. Tout ce que vous aurez sera un message de tristesse et dépressif, et puis c'est tout. Hellblade 2 contient 6 chapitres et c'est très court comme jeu. Cela devrait vous prendre entre 4 à 6 heures de jeu au total. C'est très décevant car je trouve que si Ninja Theory aurait mis un peu plus l'accent sur les combats, le jeu aurait pu avoir une plus longue durée de vie, mais ici ils sont allés avec de la narration presque exclusivement avec un certain message qui sincèrement n'était pas intéressant à mon avis. Maintenant, passons au point fort du jeu. Alors là, les graphismes sont les plus beaux que j'ai vus dans ma vie dans un jeu vidéo. Oui, même plus que la franchise Crisis pour ceux qui se rappellent et qui sont vieux comme moi. C'est une claque révolutionnaire que tous les jeux narratifs d'action-aventure devraient maintenant avoir. C'est le summum. J'avais envie de faire de l'exploration. Visiter l'Islande dans le jeu, mais malheureusement la restriction d'un jeu solo narratif m'a rend empêché de me perdre dans ce magnifique monde, ce qui est extrêmement dommage. Tout comme les graphismes, il faut ici donner un gros respect aux ingénieurs de son pour Hellblade 2. Quel travail incroyable qu'ils ont réussi à faire au niveau de l'audio, surtout si vous possédez un casque 3D. Les voix se promèneront partout dans nos oreilles en passant de la droite à la gauche et c'est impressionnant. Étant un grand fan de musique en tout genre et d'ingénierie sonore, eh bien ici, pour moi, c'est un 10 sur 10 au niveau de l'audio et c'est du jamais vu dans un jeu vidéo, encore une fois. Maintenant, voici les points négatifs. À chaque fois qu'il y avait des combats, j'avais juste hâte d'en terminer. C'était pénible et je me suis lancé très rapidement après 3 heures de jeu seulement. Ce sera toujours la même chose à chaque fois avec les mêmes ennemis, les mêmes coups, les mêmes esquives et surtout, nous serons limités qu'à un ennemi à la fois. Bon, le jeu nous introduira à un certain moment un pouvoir grâce à un genre de miroir qui, dans les moments les plus difficiles, nous pourrons l'utiliser afin de ralentir le temps et de tuer nos ennemis, mais reste que c'est ultra méga répétitif. Et je sais pas si c'était pareil pour le premier, mais ici, le système de combat est complètement raté. Même les boss battles ne sont pas intéressants. En fait, oubliez tout le gameplay dans Hellblade 2. Les boss battles seront de se cacher d'un endroit à un autre pour ensuite réussir à atteindre l'objectif, soit de délivrer le géant en question. C'est tout, y'a rien d'autre à faire, pas de combat épique, pas de scène héroïque. Ça se terminera toujours par de la tristesse, avec un message triste et qui porte à réflexion. Je veux dire, c'est cool, je comprends, mais c'est pénible de toujours nous faire sentir mal pour mes ennemis. Pour vrai, s'il n'y avait pas eu les puzzles qui sont ultra faciles à faire et qui servent juste à rajouter du contenu dans un jeu qui en contient peu, bien le jeu aurait duré que deux heures au total. Je rigole même pas. On aura souvent des puzzles avant d'arriver à notre objectif principal et y'a absolument rien à tirer de ces puzzles d'autres qu'on doit les faire pour continuer l'histoire. C'est sous-travaillé et ça ne sert absolument à rien d'autre que de bloquer notre chemin et j'ai trouvé ça extrêmement merdique. Bon, ce n'est pas la première fois qu'un jeu dure entre 4 à 6 heures, n'est-ce pas? Mais dans Hellblade 2, c'est juste une balade où on se promène en se faisant insulter et où on se remet tout le temps en question avec les voix qui murmurent à nos oreilles. Les combats seront répétitifs, il y aura peu de contenu avec des piliers qui racontent un peu d'histoire et si Noah, quand on visite les maisons abandonnées, on pourra entendre des échos du passé sur les massacres de familles, d'enfants, etc. Wow, c'est tellement cool, non? Eh bien non, c'est pas cool, c'est du sarcasme. Genre, on entend juste les voix des échos, il n'y a pas d'animation et heureusement. Mais pour nous divertir de temps en temps, on aurait pu, je ne sais pas moi, voir certaines choses autres que des cadavres. Bref, le jeu m'a mis très mal par moment, il n'y a aucun contenu intéressant à part la mission principale et même là, ce n'est pas intéressant, je suis désolé. Le problème que j'ai avec Hellblade 2, en toute sincérité, c'est que ce n'est pas un jeu, mais une démon technique sur de beaux graphismes et de l'ingénierie au niveau de l'audio. Je suis sorti de mon expérience avec Hellblade 2 avec du chagrin, de la tristesse, comme si je devais me sentir coupable pour les malheurs de tous les personnages dans le jeu. Comme si c'était entièrement de ma faute. Je veux dire, les devs ont bien réussi leur coup avec la narration à me faire sentir mal à l'aise tout le long de mon aventure, mais ce n'est pas l'expérience que j'aurais souhaité avoir. Moi, perso, j'aime bien la positivité. Je déteste être triste, mais dans ce jeu, du début jusqu'à la fin, Hellblade 2 m'a fait ressentir ainsi et ce ne fut pas une bonne expérience pour moi. Ma note finale pour Senua's, Hellblade 2 est un gros 6 sur 10. Oui, l'histoire est belle, les graphismes sont incroyables, mais dans un jeu, il faut se divertir et tu ne peux pas faire un film où on contrôle un personnage et puis c'est tout. Je crois que les développeurs ont un peu foiré leur jeu ou du moins se sont dit que ça allait atteindre un certain public en particulier, mais le truc, c'est qu'encore une fois, c'est une autre exclue de Xbox qui fait un faux pas et combien de faux pas faut-il que Xbox fasse pour comprendre réellement ce que les joueurs demandent. Faites juste jeter un coup d'œil du côté de PlayStation avec de la narration impeccable et un jeu aussi fun à jouer dans son gameplay. C'est ça que les gamers souhaitent avoir du moins pour moi. C'est ça que je veux comme jeu. Ne jouez pas à Hellblade 2 si vous êtes quelqu'un de dépressif, triste en général, mélancolique et ce genre de choses car vous allez passer réellement un mauvais moment, mais pour les autres qui souhaiteraient avoir une expérience psychologique et digne de cinéma incroyable, alors oui, vous pourrez trouver certains éléments du jeu satisfaisants, mais même encore, c'est difficile pour moi de recommander un jeu de la sorte. Donc ne l'achetez pas si vous êtes comme j'ai mentionné précédemment et essayez le jeu environ 2 à 3 heures grâce à un abonnement sur la Game Pass et vous prendrez la décision à ce moment si c'est un jeu qui est bon pour vous ou non. Donc voilà, messieurs, dames, non, j'ai pas aimé le jeu et je trouve que j'ai été très généreux avec mon 6 sur 10. Peut-être qu'il y a des gens qui vont être en désaccord avec moi, mais c'est mon avis à moi, OK? T'as rien à dire, toi. Fait que reste calme. Bref, messieurs, dames, je sais pas si vous avez pensé comme moi, si vous avez essayé le jeu. Moi, ça m'a mis très mal, OK? Je sais pas pour vous, laissez-moi savoir dans les commentaires. Et messieurs, dames, allez regarder toutes mes vidéos, je dépose du contenu comme un malade, là, ici, sur cette chaîne. Je fais du montage, je fais plein d'affaires, ça me prend tellement de temps, donc allez me supporter. Vous pouvez le faire en vous abonnant à la chaîne, likez la vidéo ou partagez à toute votre famille. Et messieurs, dames, c'est quoi la justice d'habitude? J'ai oublié. Et messieurs, dames, merci d'avoir regardé la vidéo, prenez soin de vous, passez une excellente semaine et on se revoit dans une prochaine vidéo. Et peace.